Au sommaire de ce weekly tech, l'iPhone 14 devient fou dans les parcs d'attractions avec sa nouvelle fonctionnalité Carcrash. Meta annonce son nouveau casque vert et on peut vous dire qu'il va vous coûter très très cher. Quant à la planète football, elle a les yeux rivés sur le PSG et la polémique de l'armée troll. Enfin, Google Chrome a été élu pire navigateur web d'un point de vue sécurité. Le weekly, c'est parti. L'iPhone 14 est l'une des grosses sorties de tech de cette fin d'année. Et avec 4 modèles, il faut bien reconnaître qu'Apple a fait fort. Comme pour chaque nouvelle itération du smartphone, la pomme y est allée de ses petites innovations et améliorations. A côté de la Dynamic Island et du Always On, Apple a souhaité doter ses iPhone d'une petite fonction nommée Carcrash qui permet de détecter si l'utilisateur est victime d'un accident de voiture. Mais comment ça fonctionne, vous allez me dire ? Eh bien, c'est assez simple. L'iPhone intègre un gyroscope avancé ainsi qu'un accéléromètre et des micros pour identifier la situation avec précision. Si le service juge qu'il s'agit d'un accident, un compte à rebours est lancé et si ce dernier n'est pas stoppé à temps par l'utilisateur, les services de secours sont informés. Bon, qu'on se le dise, cette fonction n'est pas la plus grosse nouveauté de 2022 mais au vu du nombre de ventes des iPhones chaque année, il est certain que la détection de crash sauvera des vies. Sur le papier, c'est donc très cool, mais Apple a peut-être oublié qu'il existe une situation presque semblable à un accident de voiture. Si je vous dis Disneyland, le parc Astérix ou Port Aventura, vous commencez sans doute à voir où je veux en venir, non ? Et oui, c'est exactement ce à quoi vous pensez, la fonctionnalité car crash s'active dans les montagnes russes. En même temps, quand on se fait lessiver dans un grand 8, qu'on se prend des jets dans la face, qu'on se fait retourner, qu'on accélère et ralentit d'un seul coup, et que vous m'ajoutez à ça un supplément cristridant, il faut bien reconnaître que l'iPhone a de quoi être perturbé. Cette faille a été mise au grand jour par le comté de Warren dans l'Ohio, qui a été informé à six reprises qu'un possesseur d'iPhone était victime d'un accident. Et à chaque fois, les coordonnées pointent toutes sur le parc d'attractions local King's Island. La nouvelle fonction de l'iPhone 14 n'est donc pas parfaite, mais bon, il y a de quoi tout de même relativiser. Si la seule contrainte d'une fonctionnalité pouvant sauver des vies est de poser son iPhone avant de se faire catapulter, j'ai juste envie de vous dire qu'il en soit ainsi. C'est à l'occasion de son événement MetaConnect 2022 qui se tenait hier soir que le géant américain a officiellement annoncé son nouveau casque vert, le MetaQuest Pro. Après des mois et des mois de rumeurs, de fuites, de teasing, de spéculations, nous avons enfin pu voir à quoi allait définitivement ressembler le successeur du MetaQuest 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mark Zuckerberg et ses équipes ont fait fort. Les ambitions sont là et Meta ne les cache pas. Le groupe a voulu créer ici le casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée le plus performant de tous les temps. Avec l'ajout de 10 nouveaux capteurs pour toujours plus de précision, Meta pose directement les bases. On aurait pu se dire qu'avec ces ajouts, le casque allait perdre en ergonomie, mais pas du tout. En fait, le MetaQuest Pro est plus fin et plus défini que jamais. Sur la balance, le casque pèse seulement 720 grammes, ce qui est presque une aubaine pour nos cervicales. Vous l'avez compris, le MetaQuest Pro, ou plutôt professionnel, porte bien son nom. Peut-être même trop bien son nom quand on voit le prix auquel il sera vendu dès le 25 octobre prochain. Car oui, si le nouveau prix de la PlayStation 5 vous énerve, vous n'êtes sûrement pas prêt pour entendre le prix du Quest Pro. Bien plus cher qu'une console next-gen ou qu'un iPhone 14, le casque vert possède tout simplement un prix à 4 chiffres. Oui, oui, 4 chiffres. Accrochez-vous, parce que dans l'encontrée européenne, le Quest Pro sera vendu au prix fulgurant de 1800 euros. 1800 balles ! Non mais sans déconner, qui est prêt à mettre une somme pareille dans un truc qui peut à tout moment temps mener faire un coucou à la cuvette en un rien de temps ? Bref, comprenez par ici que ce casque ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde, mais davantage aux créateurs et aux développeurs. Même si, bien entendu, il est tout à fait possible de jouer avec. C'est même son utilité première, finalement. Et franchement, entre nous, qui est prêt à mettre une telle somme dans un casque vert ? Non mais sérieux, dites-le nous en commentaire. Comme souvent en France, le PSG capte toute l'attention des médias, et ce, même quand tout va bien du côté des résultats. Bon, qu'on se le dise, le club francilien, c'est un peu une télé-réalité. Entre les histoires de coupe de ses anciens joueurs, coucou Icardi, les disputes enfantines pour tirer les pénaltys ou encore les fourrir en conférences de presse, il faut bien reconnaître que parfois, c'est un peu la pagaille dans la villa. Si les deux matchs nuls en Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne n'ont sans doute pas ravi les supporters du PSG, les rumeurs autour d'un nouveau départ de Kylian Mbappé ont clairement mis le feu aux poudres dans la capitale. Et vous connaissez la meilleure ? Le site d'investigation Mediapart en a rajouté une couche cette semaine, en indiquant s'être procuré un rapport accablant sur le club de football parisien. Dans ce rapport, on apprend que le PSG aurait fait appel à une armée de trolls pour cyberharceler ses opposants. Dans le lot, on retrouve le président de l'Olympique lyonnais, quelques anciens joueurs du PSG, mais aussi et surtout Kylian Mbappé. Vous voyez, je vous l'avais dit, avec le PSG, on n'est clairement pas loin d'une télé-réalité. Pour rentrer un peu plus dans les détails, Mediapart explique avoir consulté un rapport de l'agence digital Big Brother, une entreprise de communication numérique immatriculée à Barcelone, qui aurait travaillé pour le PSG en 2018 et 2019. Comme souvent dans ce genre d'affaires, les deux parties se renvoient la balle dans leur camp. Digital Big Brother indique qu'ils ont bien été en relation avec le club francilien, alors que le PSG indique ne jamais avoir eu recours à une agence pour venir à qui que ce soit. Bon, difficile pour le moment de dénicher le vrai du faux. Il faudra donc certainement attendre d'autorapports pour savoir si oui ou non, le PSG a bien eu recours à une armée de trolls pour cyberharceler ses détracteurs. C'est dans le cadre d'une enquête très sérieuse menée par Atlas VPN que nous avons appris ce week-end que Google Chrome est le navigateur web le moins sécurisé. Oui, oui, le moins sécurisé, alors qu'il est pourtant le plus utilisé. En France, le navigateur de Google est utilisé par près de 60% de la population, et c'est bien normal. Il est pratique, très bien optimisé et disponible sur tous les appareils. Google Chrome, que l'on appelle aussi parfois le roi des navigateurs, domine donc largement la concurrence avec 65% des parts de marché dans le monde. Mais à quoi ça sert de dominer si les services ne sont pas gages de sécurité ? Et oui, c'est bien là que le bas blesse, puisque comme le rapporte l'enquête d'Atlas VPN et les données fourmis par VUL DB, Chrome compte 303 failles de sécurité découvertes en 2022. Le constat est encore plus délirant si on prend en compte le nombre total de vulnérabilités découvertes depuis le lancement du navigateur. Je vous le glisse ici, 3159 failles ont été détectées depuis 2008. En prenant ces chiffres en compte, on s'aperçoit donc que Google Chrome porte deux casquettes. Il se serait sans doute bien passé de celle du navigateur le plus vulnérable en 2022 et celle du navigateur le moins sécurisé de tous les temps. Bien sûr, si Google Chrome cumule les mauvais résultats, c'est en grande partie parce qu'il est aussi le navigateur numéro 1. En fait, c'est même logique, puisque qui dit plus d'utilisateurs dit plus d'activités et qui dit plus d'activités dit donc plus de failles et de vulnérabilités. Si vous êtes déjà en train de supprimer Chrome de votre ordinateur pour installer Mozilla ou retourner sur Microsoft Edge, pas de panique. Les équipes de Google sont de déficacité rare lorsqu'il s'agit de corriger des failles. Et oui, on parle ici d'un dégât femme, alors vous vous doutez bien que quand il faut éradiquer la menace, Google déploie des moyens humains et financiers à la hauteur de sa puissance. Mais pas de panique, hein. Ces failles apparaissent surtout lorsque vous téléchargez des fichiers depuis des liens suspects ou lorsque vous ne possédez pas de mot de passe réunissant tous les critères de sécurité. Si votre routine web consiste à faire des allers-retours entre Twitch, YouTube et Twitter, il n'y a donc aucune raison de vous inquiéter. Le Wikitech, c'est déjà fini et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.